Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi je vais correcte considérant la situation que je vais vous expliquer tout de suite. Ça fait longtemps que j'ai vlogué, j'ai pas eu une bonne semaine la semaine passée, honnêtement. J'ai filmé des vidéos pour Topiami, sinon j'ai juste joué à Animal Crossing pis travaillé. J'avais comme une espèce de brouillard dans ma tête. Là ça va mieux, mais ça va pas mieux pour Kiki. Kiki va pas bien, pis on va chez le vétérinaire ce matin. Elle a, je pense, un trouble au rein, quelque chose, parce qu'elle boit plus d'eau que d'habitude, pis elle boit beaucoup aux toilettes, pis elle meillard quand elle sort de sa litière. Fait que si on le sait pour les chats, c'est pas un bon signe. Fait que là je suis encore plus stressée que la semaine passée. En fait j'étais pas stressée la semaine passée, j'étais juste, j'étais pas là, c'était bizarre. Ça me fait penser un peu, j'avais lu sur le post de quelqu'un à propos de la santé mentale dans les temps de crise, pis elle parlait que des fois on se met à souffrir de executive buffering, comme si tu pouvais jamais prendre de décision, tu fais juste, t'sais, comme la roulette du Mac, là, quand il est gelé, là, mais je me sentais vraiment comme ça toute la semaine. Et là ça va mieux, c'est vraiment une montagne russe, on sait pas comment le prendre. Pis t'sais, je sais, j'ai dit que je ferais plus de vidéos, mais quand je me sens comme ça, je peux pas filmer, honnêtement, là. Pis des fois, y'a des gens bien intentionnés qui m'écrivent, t'avais dit que tu ferais plus de vidéos, sont les vidéos, pis pour vrai, mettez-moi pas de pression, s'il vous plaît. S'il y a pas de vidéos, c'est parce que je vais pas bien, parce que je veux en faire des vidéos, parce que ça me fait du bien quand je vais bien. Qu'est-ce qu'on se comprend? Ça me fait du bien de vous parler, ça me fait du bien d'échanger avec vous, mais t'sais, si je suis juste comme... Mais pas capable de faire mon lit, là, bon, vous, mais t'sais, si je suis pas capable de même faire mon lit ou finir de me brasser de lavage, là, ben je peux pas filmer, là, ce serait quoi, la vidéo, t'sais, ce serait quoi. Fait que là, il est 10h30, pis il faut que j'aille à 11h15 chez Levette, qui est pas loin de chez nous, honnêtement, c'est à même pas un kilomètre. Mais ça me stresse de me rendre, je suis comme, est-ce que je prends l'autobus ou je prends un Uber? Les deux, on dirait qu'ils sont pas des bonnes solutions, on peut pas demander vraiment à des amis de nous aider dans ce temps-là non plus. Fait que, je pense que je vais prendre un Uber, là. J'ai Matt qui m'a donné un masque, je pense que je vais mettre le masque. Mais là, j'aime pas ça, ça me stresse. Fait que, je vais pas filmer là-bas, parce que ça va s'ajouter un stress, mais on va s'en parler après. La façon que ça marche à la clinique, c'est que j'ai parlé avec quelqu'un au téléphone pour les symptômes, tout ça. Là, je vais là-bas, il y a eu à 11h, je la droppe à 11h15, pis je reviens chez moi, pis ils vont m'appeler après pour que je vienne la chercher. Je peux pas être avec elle, je peux pas communiquer avec le vet directement pendant la consultation. Fait qu'au moins, elle peut y aller, fait qu'on va se compter chanceux. Mais, oui, j'aurais aimé ça être avec elle, parce que ça va stresser. Qu'est-ce qu'elle va chez le vétérinaire une fois par année, pis c'est tout, là. L'habitude, elle est vraiment en bonne santé, pis je sais qu'elle aime pas ça y aller comme coup de chat. Surtout les chats de refus, je pense, qui ont fait plusieurs foyers avant de trouver leur maison. J'ai l'impression qu'elle doit stresser que, ah non, je peux m'envoyer encore dans une autre maison. Pourtant, ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble, elle et moi. Fait que voilà, ça va être ça. Sinon, quand je reviens, j'ai un article à finir pour un client que je dois lui envoyer. Pis, petit peu de ménage. J'ai repris mes esprits, pis j'ai fait du ménage. Mais, ça me manque d'avoir mon homme de ménage. Mon Dieu, je suis à l'heure de Jimmy. Ben, honnêtement, je m'ennuie plus de Jimmy pour nos discussions, on dirait. Parce que quand il vient, je suis là, pis c'est vraiment le fun de parler avec lui. Il est super drôle, pis il est intelligent, pis je sais pas. Il a de la jansette, pis c'est tout le temps agréable de passer du temps avec lui. Mais là, mes planchers s'ennuient de lui aussi. On dirait que je m'en sors pas toute sauf ça. J'haïs laver les planchers. Je pense que j'ai même plus de mop, honnêtement. Parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai un service de ménage, d'entretien. J'avais commencé d'ailleurs, parce que ça me donnait tout le temps mal au dos quand je lavais mon plancher. On dirait que j'ai pas la technique, pis je me faisais tout le temps mal au dos. Pis j'étais comme, là je suis rendue une adulte, j'ai les moyens, je vais m'engager une femme de ménage en temps. Mais là, c'est rendu quelqu'un d'autre, c'est rendu un gars. Pis c'est tellement le fun comme service. Mais là, pas pendant le confinement, n'est-ce pas? Fait que je passe la balayeuse, pis je pense, t'sais, j'ai lavé des zones à genoux avec une guenille, comme cendrillon. Mais sinon, ça va attendre au retour Thérèse attendue de mon boy Jimmy. Ok, fait que j'allais préparer Kiki mentalement. Moi, je le suis, je pense, prête mentalement. Pis on se reparle plus tard. Je suis de retour à la maison, il est midi 36. Je me suis achetée à luncher mon café préféré. Je suis allée là, après être allée porter Kiki. En fait, je vais vous parler de Kiki avant, parce que j'ai des bonnes nouvelles déjà. Quand je suis allée la porter, il y avait vraiment tout un protocole. Il fallait que j'attende dehors, que la personne qui était avant moi sorte, bien évidemment. Pis là, je suis rentrée. J'avais déjà fait un entretien avec le personnel par téléphone. Pis après, je suis partie. En fait, Kiki a mis en l'effort dans le Uber, là. J'étais off pour elle, là, pauvre minoune. Pis elle a failli se sauver aussi, là. J'ai emprunté une mallette à Matt, parce que la mienne, là, je l'ai pu, elle a brisé. Pis la porte allait ouvrir juste comme je suis rentrée. Je pense que j'avais mal clippé. En tout cas, j'aurais tellement capoté si Kiki s'était sauvée sur la rue Ontario. Oh mon Dieu, il aurait pas fallu. Bref, c'est pas arrivé. Pis là, après, c'est ça, je suis partie. Pis je suis allée au hélico. Je me suis dit qu'au moins une fois par semaine, j'allais faire des achats dans un restaurant de mon quartier qui a encore un service, ça, de take-out ou de la livraison, comme ça. Fait que je suis allée me chercher un lunch, pis des pains, pis de la mousse de foie de volage. Je vais vous montrer ça. Pendant que j'étais là-bas, le médecin m'a appelée. Pis il m'a dit, Kiki va bien. On voit pas vraiment rien d'anormal. Elle a une petite vessie, par contre. Elle a peut-être une infection urinaire. Ils ont fait une radio. Tout était correct. Fait qu'ils ont donné un antibiotique. Pis je vais aller la chercher. Pis ça devrait être correct. Fait qu'il dit, peut-être qu'elle aime pas sa litière, changer sa litière. Mais c'est pas de la nouvelle litière, là. Je sais pas. Mais, tu sais, c'est un vieux chat. Des fois, il développe des tiques ou des choses comme ça. Fait qu'au moins, le docteur m'a donné le go. Elle va bien. Elle est correct. Là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Là, c'était ma zone sale. Et là, c'est ma zone propre. J'ai acheté deux pains au levain. Ça, c'est de la mousse de foie de volaille. Pis là, je suis un peu off, encore une fois, parce que j'avais demandé la soupe avec le nain. Pis ils m'ont donné la salade. Mais elle a l'air très bonne. Fait que c'est pas vraiment grave. Mais j'aime tellement leur soupe que je suis déçue qu'ils soient trompés. Je sais pas s'ils m'ont donné la commande de quelqu'un d'autre ou elle a mal compris quand j'ai dit ma commande. Mais bref, ça, c'est tellement bon, là. C'est un petit pain avec une salade de crevettes en dessous. Oh my God! Je vais me régaler pour le lunch. Kiki! Elle est revenue. Elle est pas contente. Elle va se cacher. C'est de son véhicule. Oh my God! Je ressens plus de chez moi. Jusqu'à temps que Covid soit fini. Et c'était stressant, là. Ça m'a pris 20 minutes d'avoir une voiture ouverte. Ce qui est complètement normal parce qu'il y a moins d'offres. Il y a moins de demandes. Donc, on circule moins bien. Puis, ouf, c'était long. Puis Kiki était dehors. À cause des protocoles, on peut pas rester dans le cabinet du vétérinaire. Fait qu'on était 20 minutes dehors sur Ontario. Pauvre minou. Mais elle est revenue. Puis elle va bien. Hein, Kiki? T'es allée manger? Ah oui. Bébé! Je vais te reposer un petit peu. Je pense qu'elle a compris que c'était juste une visite. Qu'elle partait pas. Tout va bien. Elle est déjà rendue 4h15. Sur le vlog où je fais juste chaser. Mais là, je vais aller travailler. J'ai fini et envoyé mon article. Il est une journée en retard. Je n'aime pas ça envoyer les choses en retard. Mais avec Kiki qui était malade, on dirait que je n'avais pas capable de me concentrer sur rien. Et là, je l'ai fini. Puis je l'aime beaucoup. Fait que j'aime ça envoyer quelque chose. Donc, je suis fière. Puis ça va être publié dans deux mois. Sur lebelage. Et lebelage.com. Et il fait noir, hein? Il fait noir. Mais en même temps. Non, il fait clair. Je veux juste dire qu'il fait noir dans la pièce. C'est pas intéressant. C'est pourquoi je vous parlais de ça. Là, j'ai mal à la tête. Je suis stressée aujourd'hui. Puis ça me rentre dans la tête dans ce temps-là. Je vais pas aller prendre un bain. Juste me laisser flotter. Juste. Trempée. Puis relaxée. Puis je vais continuer la vidéo après. Ce soir, je vais jouer à Animal Crossing. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour savoir plus d'informations sur Animal Crossing. Mais googlez-le. C'est une grosse série de jeux. Puis là, c'est la nouvelle version qui s'appelle New Horizons. Sur la console Nintendo Switch. Puis je vais mettre mon friend code en dessous. Vous pouvez m'ajouter. Je ouvre pas souvent mon île, par contre. Mais on va pouvoir s'écrire. Si ça vous tente qu'on se parle des fois. Ou qu'on s'envoie des cadeaux à nos fêtes. Ou je sais pas quoi. Fait que je vais mettre mon friend code Nintendo en dessous. Puis je vais ajouter des gens qui m'ajoutent. Puis des fois, peut-être que j'ouvrir mon île un jour. Mais on dirait que j'aime bien inviter du monde que je connais. Parce qu'on peut se faire voler des choses quand on invite des gens. Mais je sais pas. Ça pourrait être le fun. Ou peut-être que je ferais un party. Puis je mettrais des clôtures. Puis ça pourrait être drôle. Fait que voilà. Ajoutez-moi si vous jouez. On est de toute évidence le lendemain matin. Je viens de me lever, de me préparer. Il est 8 ans. Je suis prête pour ma journée. Hier, j'ai pris mon bain. Puis là, j'ai commencé à jouer à Animal Crossing. Puis j'ai réalisé. J'ai atteint mon but. J'ai une île 5 étoiles. Je sais que ça veut rien dire pour vous. Probablement. Mais c'est comme the goal. Quand t'as une île 5 étoiles, ça veut dire que ton île est parfaite. Puis ça veut dire que je devrais avoir du muguet qui pousse maintenant sur mon île. Fait que je suis super contente. Fait que je vais aller jouer un petit temps avant de commencer à travailler. Mais je vais terminer le vlog maintenant. Puis j'en commencer un autre. Probablement plus demain, en fait. Puis je vais vous faire un half-store de ma maison Animal Crossing. Je pense que ça va être drôle. Il y a vraiment des petites pièces vraiment comiques dans ma maison. Fait qu'on va se dire à bientôt. Je vous embrasse. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Activez les notifications. Ça m'aide beaucoup à vous rejoindre. Puis évidemment, me suivre sur mes médias sociaux. Je mets toujours les liens sous la vidéo. Alors à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada